bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien il fait très chaud il fait très très chaud ça y est l'été arrivé c'est génial je voudrais vraiment souhaité la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de nouveaux abonnés donc soyez les bienvenus chaîne sans chichi comme je dis à chaque fois vous allez retrouver un peu de make up d'ailleurs c'est ce qu'on va faire aujourd'hui beaucoup de skin care je fais beaucoup de routine dans ma salle de bain pour vous montrer les produits en action et vous parlez des produits un petit peu plus en détail il ya des hauls il ya des produits terminés il ya des favoris enfin voilà il ya plein 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 de choses il y en a pour tous les goûts et je vous montre aussi depuis plusieurs mois quelques mois mon changement dans les produits que j'utilise et les changements surtout visibles sur ma peau voilà donc promis promis la prochaine vidéo c'est comment j'ai transformé ma peau en quelques mois mais là j'avais envie de vous faire un petit make up parce que c'est vrai que j'aime bien me maquiller en ce moment j'ai acheté quelques nouveautés conventionnelles et bah je vais utiliser aussi les produits green que j'ai quoi d'autre je suis allé au jardin d'acclimatation vendredi avec mes petits enfants donc avant-hier d'où cette tête fatiguée parce que il faisait très 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 chaud vous savez que je ne supporte plus la chaleur depuis mes traitements du cancer donc ça a été très difficile heureusement il y avait des jets d'eau j'y suis allé avec eux j'en ai profité à fond donc ambroise va avoir trois ans là au mois de juillet simon à 17 mois et ils ont été mais tellement parfait vraiment c'était une journée merveilleuse j'ai profité de ma fille enfin j'ai partagé tout ça sur instagram avec des photos avec le visage couvert pour ma fille et mes petits enfants c'est tout à fait normal et j'avais appliqué de la p20 donc la protection solaire p20 sur mon visage donc je n'ai absolument pas pris de coup de soleil en revanche non c'est peut-être une idée que je me fais mais je suis tellement vigilante par rapport à mes tâches non je pense pas qu'il y en ait enfin qu'elle se soit accentuée mais vraiment je fais hyper hyper attention et je mets plus d'une pompe un parce qu'il faut vraiment il en faut beaucoup j'en avais mis sur le décolleté aussi les petits étaient hyper bien protégés ma fille leur achète depuis qu'ils sont tout petits des vêtements anti uv donc jusqu'en bas des des bras fermés partout et moi je leur ai mis de la p20 quand je m'en occupais ma fille avait aussi de son côté d'à 50 plus etc faut vraiment être vigilant quoi donc tout ça je reviendrai sur la protection solaire dans la vidéo que vous attendez et là bas on va se faire un petit make up avec des nouveautés comme je vous ai dit et je sais pas encore ce que je vais faire comme d'habitude c'est improvisé alors pour commencer je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire oui puis on se fera une routine du matin parce que j'en fais pas souvent des routines du matin et je mets des actifs différents donc on se fera ça aussi j'ai mis mes petits scratch bien pratique que j'avais sur aliexpress je vous les avais montré donc pour les appliquer parce que je sais que sabrina sur instagram disait qu'elle savait pas comment les appliquer il suffit de les plaquer et puis ça va accrocher tous les petits cheveux quand on fait nos routines quand on se maquille ben voilà il n'y a pas de cheveux qui traînent qui se mélangent aux produits au make up c'est vraiment super puis sur aliexpress c'est donné quoi voilà donc qu'est ce que je vais appliquer en premier on va commencer par le teint donc moi je mets rarement de base de maquillage parce que là j'ai la p20 donc vous voyez voyez son effet non ça va j'ai pas j'ai pas de tâche supplémentaire j'ai des cernes mais comme justement j'ai pris un nouvel anti cernes on va tester ça ensemble la p20 voilà elle a cet effet hydratant en fait et protecteur du soleil puisque c'est la plus grosse protection je crois qui existe je veux dire au monde c'est ce que dit cyril laurent c'est une protection 50 plus pa plus 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 c'est à dire contre les uva 50 plus et contre les uvb 50 plus 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 c'est à dire qu'il ya une protection très très élevé et je peux vous dire que vendredi je suis arrivé à midi midi 5 au jardin d'acclimatation donc à paris au sablon métro sablon et on est reparti à 19 heures donc je suis resté 7 heures complètement dehors parce que c'est on a mangé en terrasse dehors on était tout le temps dehors il y avait énormément de soleil et j'ai rien pris quoi rien près du tout j'ai pris un petit peu aux épaules je l'avais montré sur instagram la bretelle de soutien gorge c'est pas bien grave parce que j'avais protégé les bras donc rien sur mes bras mais les épaules bas j'y avais pas pensé et les pieds aussi ça je les dis sur instagram j'ai des birkenstock donc vous savez ces sandales avec des grosses lanières et entre les lanières c'est rouge parce que j'avais mis du sur les petits pieds de la p20 pour mes petits enfants moi c'est passé à l'as et je peux vous dire que c'est rouge vraiment rouge ça me fait pas mal j'ai mis d'aloe vera là aussi ça m'a bien soulagé mais c'est très rouge donc voilà j'imagine si j'avais pas mis de protection je pense que je serais et rouge et que mes tâches présentes ce serait accentué et les noms présentes serait arrivé donc voilà alors j'ai acheté sur amazon je vous mettrai les liens parce que c'était pas cher du tout pour le make up si vous n'êtes pas contre amazon évidemment déjà il n'y a pas de frais de port il n'y a pas de frais de port donc ça c'est génial et vraiment les prix sont tout petits donc j'ai acheté deux fonds de teint qui font le buzz apparemment de l'oréal j'ai pris l'accord parfait en premier l'accord parfait donc de l'oréal font un fondant unifiant perfecteur je l'ai pris en teintes 3 n beige crème qui va très bien qui va très bien et là je me suis planté pour la couleur mais c'est pas grave je vais mélanger les deux je pense c'est celui-là fait vraiment le buzz c'est leur dernier je crois si je ne dis pas de bêtises c'est le infaillible 24 fois choix voilà donc les plus foncé 1 vous voyez mais c'est pas grave on va mélanger les deux teintes et on va s'en sortir moi vous savez que j'aime bien quand c'est un petit peu plus foncé que je veux pas que ça fasse fantôme vous le savez si vous suivez et là je les prix en 16 r n 01 je peux pas vous en dire plus je vous mettrai la référence en barre d'infos ouais 16 r n 01 voilà donc on va faire ça on va commencer par le accord parfait donc c'est un packaging en verre je peux en mettre un petit peu donc la teinte est parfaite donc je ne sais même pas si je vais appliquer de l'autre je vais en mettre un tout petit peu de l'autre donc du fresh wear vraiment un tout petit peu je vais vous montrer la teinte ouais c'est un peu similaire là c'est le infaillible c'est ça s'appelle accord parfait pardon et à côté c'est le fresh wear donc voilà je vais mélanger les deux je vais en mettre un peu partout donc la texture est vraiment très 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 fine très très fine ça fait pas du tout effet plâtre c'est ça que j'aime beaucoup donc je continue à mettre évidemment ma crème et répérait mon fond de teint et répérez etc mais j'avais envie de tester d'autres choses maintenant sur le visage vous savez que je m'en fiche complètement de la composition j'ai bien changé comme énormément sur instagram c'est simple même celles qui celles et ceux qui étaient green beauty à fond achètent des solaires svr la roche posée etc du maquillage et c'est marrant parce que justement elles ressortent les leur maquillage anciens qu'elles avaient mis de côté conventionnel donc voilà je pense qu'il ya eu une prise de conscience que voilà fallait pas trop se prendre la tête que la dose fait le poison et j'en reviendrai de tout j'y reviendrai de toute façon dans ma vidéo j'ai mes largettes dans ma vidéo sur comment j'ai transformé ma peau quoi voilà j'ai oublié un miroir est ce que j'ai une palette avec un miroir non là il va m'en falloir un donc je reviens tout de suite parce que là je suis complètement aveugle ça y est je suis équipé j'ai trouvé un miroir dans la palette fitglow là je ne sais plus laquelle c'est la night ou la day en tout cas voilà donc je vais l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça donne c'est un pinceau zoeva c'est le 104 buffer voilà j'espère que ça va me faire un rendu trop sec ou trop foncé donc il est vraiment très très fin enfin ils sont très très fin il ya une belle couvrance quand même moi j'ai pas j'ai pas beaucoup à couvrir à camoufler donc je vais bien aux racines hop j'en mets aussi sur les paupières parce qu'on a les paupières plus blanche que le reste du teint il a une jolie couvrance il est très fin sur la peau ils sont très fins sur la peau je vais aussi vers les oreilles je descends dans le cou très très fin je vous montre la couvrance est moyenne mais je pense que c'est modulable mais je vais pas trop en mettre c'est pas la peine moi ça me va si on voit mes tâches en transparence c'est pas bien grave ça m'est égal voilà je viens dans les dans les recoins du nez ça ne marque pas du tout les zones de sécheresse moi je me réfère à mon nez mais en même temps j'ai fait ma routine d'hydratation plus 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 comme les protections solaires donc j'ai pas la peau la peau sache je vais peut-être en remettre un petit peu du clair le plus clair le accord parfait pour voir jusqu'où on peut aller au niveau de la couvrance ça ça pourra vous donner une indication j'ai mis la dose 1 mais bon en vidéo on a tendance à plus se maquiller pour que ça ressorte bien hop voilà donc on va y aller oui mon pinceau il est là donc celui ci est beaucoup plus matin temps ah ouais là il ya une belle couvrance et c'est vraiment léger là c'est vraiment très très facile à appliquer vous voyez malgré la p20 bas la peau était quand même sèche entre guillemets parce que là ça s'étale beaucoup mieux et il ya une belle couvrance il est très joli ce fond de teint et pour cet été ce sera parfait comme comme teinte maintenant c'est à sous ton jaune et moi j'ai des sous ton jaune mais alors il ya 36000 tintin je sais pas combien il y en a de teintes mais il y en a énormément donc vous pourrez trouver votre teinte sans difficulté sous ton jaune sous ton rose des teintes pâles jusqu'aux teintes les plus foncées donc ça c'est super et les fontains l'oréal sont vraiment très très bien donc voilà je vous montre là je me suis gratté ça fait vraiment un très joli c'est assez lumineux sans être glowy c'est c'est lumineux il est très très joli je trouve alors c'est peut-être un peu plus foncé que le reste de de ma peau mais vous savez que moi ça m'est complètement égal voilà je veux finaliser avec l'éponge huile technique pour bien faire rentrer les pigments les et éviter qu'on voit d'éventuelles traces de pinceaux donc je l'ai humidifié je l'ai lavé et humidifié est ce que tous mes pinceaux sont sales ce jeu me maquille pas mal en ce moment il ya des périodes comme ça même quand je ne filme pas ouais ça fait vraiment mieux quand on quand on tapote avec l'éponge ça permet de bien fondre la matière dans la peau faire fusionner la matière c'est très très joli il n'y a pas d'effet cakey du tout vous voyez je le montrer de plus près c'est très très joli j'aime beaucoup le rang super alors là on va tester un nouvel anti cernes parce que si pendant des années je n'ai regardé que les chaînes de green beauty maintenant je pendant des années avant j'ai utilisé du maquillage conventionnel et maintenant j'ai envie de voilà de me libérer l'esprit de ces contraintes drastiques de green beauty sans préjugé du tout et de pouvoir voilà regarder aussi d'autres chaînes et m'intéresser à d'autres produits que j'adorais avant j'aime nettoyer un peu la main d'autres produits que j'adorais avant et voilà qui sont beaucoup moins cher que les produits de green beauty alors donc le produit en question je ne vois absolument rien voilà il est là c'est un produit de la marque make up révolution qui si vous ne connaissez pas fait beaucoup de dupes de marque donc des palettes anastasia bevel verly natacha denona etc et notamment l'anti cernes ça coûte vraiment pas cher et en ce moment j'ai regardé il ya plein plein de soldes et il paraît que leurs palettes sont géniales fin que tout est génial donc moi je n'avais jamais testé et à monoprix ils font du make up make up révolution ou révolution make up maintenant ça s'appelle c'est anglais et le concile and define serait le fin apparemment est le dupe du chef type de tarte donc à monoprix donc je me suis trouvé quand tu allais à paris ce concealer j'ai pris la teinte un peu au hasard la c3 voilà donc apparemment c'est très très couvrant d'envoyer je n'ai pas ouvert du tout ce hier je restais allongé au repos parce que j'avais très très mal partout d'avoir beaucoup marché on a fait des kilomètres et des kilomètres donc je vais vous montrer ça il paraît que c'est vraiment le moi j'ai pas j'ai pas eu le chef tel je le connais pas il paraît que c'est vraiment le même le même embout donc est quand même énorme je vous montre par rapport à à ma main la couleur ça a l'air d'aller je souhaite chez ça ici un mais oui regardez ça a l'air pas mal ça a l'air bien couvrant aussi ça a l'air pas mal ça va éclaircir le regard donc je vais essayer de pas en mettre trop au début mais bon j'ai pas énormément de cernes mais ça c'est lié à l'âge c'est un peu creusé j'ai vraiment pas en mettre beaucoup et je vais concentrer sur le cerne en mettre aussi je verrai après si j'en mets ailleurs peut-être le travailler au doigt c'est un peu clair mais je pense que ça va se fondre j'en mets aussi sur la paupière assez clair c'est très clair j'aurais dû prendre au dessus comme ça ça vous donne une idée si vous avez la même teinte que moi j'aurais dû en mettre moins mais bon on va on va remédier à ça hop j'en mets sur la paupière j'espère que vous voyez bien je vais prendre l'éponge pour alors qu'est ce que je peux vous en dire bon ça se travaille bien c'est assez épais quand même mais ça se travaille bien maintenant ça marque pas mal mes plis de déshydratation pour l'instant mais je pense que j'en ai mis beaucoup trop c'est très couvrant que vous voyez on arrive à à rattraper quand c'est trop clair hop ouais je suis pas convaincu je sais pas pourquoi il me reste du foncé là où alors à moins que ce soit le creux je vais essayer d'en rajouter un peu ici j'ai pris trop clair faut que je le sache la prochaine fois voilà je vais voilà je vais concentrer sur vraiment le la marque du creux en tapotant doucement ça fait des petites miettes pourtant j'ai bien hydraté ce matin mais je pense que si vous avez la peau très sèche ça risque de ne pas vraiment bien fonctionner ça fait je sais pas si vous le verrez non vous le verrez pas et moi je le vois ça marque les ridules pour moi pourtant je peux vous dire que j'étais hyper bien hydraté on va arrêter là pour cet anti cerne qui fait le buzz mais voilà bon moi j'ai la peau mature donc mais sinon le rendu est joli et voyez même si c'est clair ça illumine le visage ça choque pas trop comme d'hab je vais le poudrer un petit peu pour voir ce que ça peut donner qu'est ce que je vais prendre je vais prendre n'importe quoi avec la poudre 100% pure comme d'habitude je vous la montre hop la bamboo blur powder translucide donc j'en prends un petit peu on va voir ce que ça donne vous savez cette poudre qui me maintenant je suis plus gonflé comme je l'étais sous les sous les yeux grâce à mes nouvelles routines mais avant elle me elle me décreusait le le cerne voilà alors ça ça marque quand même ouais je rachèterai pas ce produit il marque trop les zones de déshydratation je sais pas si vous allez pouvoir voir non vous voyez pas mais ça marque beaucoup trop donc je poudre un peu comme ça ça va faciliter l'application des fards et là bas un produit que j'adore que je j'ai ressorti c'est l'émulsion teintée du docteur haushka je vous ai fait toute une vidéo je la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver sur ce produit qui en fait un produit qu'on peut mélanger à son fond de teint s'il est trop clair bon là c'était pas le cas pour moi qu'on peut utiliser en bronzer en contouring et c'est un produit génial donc je vais vous montrer c'est vraiment une émulsion ça fait très peur ça fait très peur au départ voilà c'est très foncé c'est liquide et ça se travaille super bien voilà comment ça se présente donc je vais l'appliquer voyez comme c'est joli et j'adore la teinte voilà on peut pas se tromper pour moi c'est la meilleure application la meilleure façon de l'appliquer au à l'éponge donc je le concentre voilà de haut en bas pour affiner mon visage et je dépasse pas la moitié de mon oeil pour le bronzer allez tout de suite ça oui il en faut pas pas beaucoup mais il faut en remettre après parce que c'est quand même assez diffus on peut vraiment pas se tromper avec ce produit et je trouve que ça donne vraiment un super joli rendu moi j'adore j'en mets un petit peu sur le nez alors moi je fais pas de contouring du nez parce que j'ai pas spécialement envie de l'affiner voilà et je vais en mettre au dessus en dessous je vais en remettre un petit peu j'adore le rendu que ça vous voyez c'est un produit que je rachèterais ça c'est sûr voilà donc je vais en mettre en dessous j'oublie pas les oreilles et descendre un peu pour voilà affiner mon visage hop on rajoute un petit peu voilà un effet bronzé je trouve que ça donne un effet bronzé naturel mais bien aux racines j'adore ce produit voilà donc j'ai utilisé deux pompes pour le visage voilà c'est super joli il n'y a pas besoin après de reblender enfin voilà ça ça rentre bien dans la peau ça fusionne bien il n'y a pas de démarcation j'adore ce produit donc voilà j'ai été contente de le retrouver ces derniers temps depuis qu'il fait beau pour avoir un petit effet bronzé ensuite en blush je vais mettre le tower 28 que m'a gentiment envoyé sibyl je te fais des gros bisous sibyl et gelé en teinte beach please magic hour je vous mettrai tout en barre d'infos donc c'est des blushs crème très très crémeux très pigmenté et là c'est un petit pêche qui est très très joli alors il n'en faut pas beaucoup ça me fait un peu penser aux textures de la des blushs erré perez vous voyez la pigmentation donc moi j'adore les textures crème non vraiment cet anti cernes me marque j'ai pris dix ans dans la tronche là me marque énormément mais mes zones de sécheresse je n'aime pas trop du tout donc si vous avez la peau sèche je conseille vraiment pas ce cet anti cernes pourtant je vais en mettre un peu moins parce que voyez comme c'est pigmenté vous savez que je remonte toujours mes blushs sur le côté pour affiner le visage voilà là ce sera mieux au plat et le travail à l'éponge je me sers pas souvent d'éponge mais il ya des textures que j'aime bien appliquer avec voilà donc déjà je suis plus vivante là hop je le remonte il très joli un petit pêche pour l'été voilà je prépare le reste et je reviens tout de suite voilà alors comme d'habitude j'ai oublié de faire mes sourcils donc pour mes sourcils un produit que j'aime et que je connais donc il n'y aura pas de mauvaise surprise je vais prendre le madara la pommade madara que j'ai en teinte 10 et que j'aime beaucoup et là je sais que je peux lui faire confiance alors comme j'ai fait une petite pause je peux vous parler du fond de teint il est il a un effet poudré sur moi il a un effet poudré donc je pense qu'il pourra convenir aux peaux grasses sans aucun souci il n'a pas du tout d'effet glowy et l'anti cerne une catastrophe heureusement que j'ai payé très peu cher il a coûté monoprix donc et pas de données mais les prix étaient relativement équivalent à ceux du site je l'ai payé 7 euros heureusement parce que si j'avais payé plus cher j'aurais les boules il marque toutes mes zones de sécheresse c'est une horreur toutes mes ridules en fait je vous dis j'ai pris 10 ou 15 ans là dans la dans la figure donc je sais pas je passe que je vais en faire je le mettrais peut-être dans le concours pour les 1000 abonnés si ça peut vous intéresser conviendra aux progrès en revanche je pense mais pas à moi du tout voilà donc j'ai fait mes sourcils rapidos non vraiment toutes les ridules sont marquées en même temps j'ai une peau mature donc ça conviendra peut-être à des personnes qui n'ont pas la peau mâtures alors je vais faire un maquillage d'abord je vais poudrer on va y aller dans peut-être pas poudré parce que c'est déjà un fini poudré non je je poudre pas je vais utiliser la palette l'eau vina que j'ai eu en cadeau la eye magic palette qui est magnifique j'avais fait un maquillage avec je vous ai fait une vidéo dans laquelle j'avais utilisé cette palette qui est absolument sublime voilà comment elle se présente je vous fais pas les swatchs parce que je vais faire les swatchs de ce que je vais utiliser mais vous en avez tellement sur internet sur instagram voilà c'est pas la peine que que je j'en rajoute une couche donc les deux phares que je n'utiliserai jamais ce sont ces deux là le vert et le bleu parce que c'est pas des teintes que je vais utiliser mais les autres sont absolument magnifiques donc c'est une palette qui est pas très cher un l'eau vina c'est pas très cher en maquillage c'est hyper hyper pigmenté en revanche et su super joli des super joli fard donc ce que je vais faire alors mes pinceaux sont sales donc n'ayez pas peur je vais prendre un pinceau pour faire mon creux de paupières j'ai pas sorti un pinceau pour le creux de paupières si je pense quand même bon moi je vais prendre celui ci le mac 217 qui est sale et je vais prendre cette teinte si donc je vais vous la swatch et mac un joli top en fait un voilà alors c'est pas poudreux du tout à peine voyez j'ai trempé c'est pas poudreux c'est hyper pigmenté ça s'étale super bien j'adore cette palette donc en ce moment je l'utilise pas mal et cette couleur pour le creux est parfaite ça se travaille hyper bien donc comme j'ai la paupière tombante vous savez que j'ai besoin de bien remonter au dessus pour qu'on voit mes phares donc ce que je fais c'est que je l'applique en restant les yeux ouverts et je vais l'estomper en faisant des petits tours voilà donc c'est une couleur parfaite pour le creux de paupières je fais pareil de l'autre côté j'aime beaucoup cette palette est vraiment lovinas et c'est pas excessif c'est green évidemment hop je suis tombé je fais des petits tours ça travaille très très bien et pas du tout de chute aucune chute alors l'anti cernes pour vous dire j'en ai mis donc sur la paupière ça me fait car carrément plissé tellement c'est sec plissé le dessus vous voyez pas en vidéo mais moi je peux vous le dire c'est pas terrible 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 du tout du tout je vais marquer un petit peu plus le coin externe avec cette couleur plus foncée le marron la marron chocolat voilà très pigmenté aussi il est là très très joli donc là je vais prendre un pinceau vas y tombe un pinceau comme ceci je trempe juste au bout je tapote je reprends mon miroir de la palette fitglow et je vais vraiment concentré en coin externe en tapotant et en remontant sans rajouter de matière dans le creux de paupières et je fais des petits tours voilà ça va intensifier le regard toujours l'oeil ouvert pour marquer le le creux voilà ce que ça donne je fais pareil de l'autre côté toujours plus difficile de ce côté là parce que comme mon bras est handicapé j'ai moins de mobilité mais je fais avec hop et je remonte dans le creux en faisant des petits tours et sans remonter jusqu'à ma couleur de transition voilà ce que ça donne ensuite c'est pas facile de changer de palette à chaque fois ensuite je vais prendre ce orange qui est magnifique mais regardez cette pigmentation voilà un passage c'est super joli j'adore cette palette je vais reprendre le mac je vais l'essuyer sur mon bras et je vais mettre en à plat aucune chute franchement aucune chute je sais pas si vous l'avez dites moi si vous avez cette palette elle me faisait envie oh mais regardez ça la pigmentation de fou elle me faisait envie cette palette et quand mon ami me l'a envoyé j'étais trop trop contente donc j'en mets sur toute la paupière mobile sauf là où j'ai mis le le fard le plus foncé regardez moi cette pigmentation ça va bien aux yeux verts ces couleurs en ce moment j'ai envie de de paillettes pas c'est pas paillettes c'est irisé c'est pas je mettrai pas de paillettes mais elle texture irisé c'est j'ose même pas imaginer si j'ai modifié mon pinceau la pigmentation qu'il y aurait c'est absolument sublime c'est trop beau et je vais prendre un pinceau pour estomper rejoindre en fait voilà le marron sans rajouter de matière faire rejoindre le marron avec ce joli orangé ou est ça un orangé voilà et ensuite je vais prendre parce que j'ai sorti bon je vais reprendre mon mac voilà je vais reprendre les couleurs que j'ai appliqué au dessus donc le marron foncé faut que je change non je vais pas changer voilà que je vais mettre en coin externe ça rejoindra le coin de la paupière du dessus voilà je vais prendre le marron clair pour fondre le tout marron clair du début et l'oranger que je vais concentré si voilà je vais faire un petit point de lumière et là j'ai sorti un phare ilia les liquide power chromatique aïtite donc les phares à paupières chromatiques j'ai en teinte glazed toujours un cadeau de sibyl hop voilà et je vais le mettre en coin interne c'est un bas je vous le souhaite chez quand même voilà c'est un c'est pas une couleur que je montrerai sur toute la paupière mobile ça m'irait pas du tout donc je vais mettre en coin interne voilà ça apporte une jolie petite lumière que je vais estomper un petit peu voilà ça apporte une jolie petite lumière en coin interne si vous connaissez je ne peux pas ne pas mettre de crayon noir et j'avais acheté chez lidl un combo je crois que j'ai payé 2,99 l'ensemble un eyeliner donc de la marque sienne un eyeliner peine en teinte black que j'aime énormément donc on le twist comme ça donc pas besoin de le tailler il est toute la journée sans couler j'en suis ah oui c'est cassé non voilà je vais vous montrer très 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 noir et il ya le mascara mascara volume black donc on va faire ça assez dommage là et c'est ce qui fait chaud la pointe c'est cassé bon je vais faire ça dans mon miroir hop donc j'en mets toujours en muqueuse hop là il ya un petit peu de phare il y a il est vraiment très très noir alors la pointe était était plus pointu c'est le cas de le dire mais bon c'est pas grave puisque je le mets en muqueuse mais bon là je pourrais pas faire de liner la pointe c'est vraiment cassé hop j'ai bavé avec le orange voilà donc il est très très noir et il ne bouge pas on dirait vraiment qui qui se colle en fait à la muqueuse et on va essayer parce que je l'ai essayé qu'une fois je me rappelle plus du tout du rond du rendu donc le mascara pareil l'idol qui est censé donner du volume qui a une brosse que j'aime voilà une grosse brosse à la fille de l'eau en poêle regardez mais regardez ce que je fais et à ma décharge je ne vois absolument rien je suis vraiment très mêlote donc pardonnez moi et on va y aller je crois que l'avait bien aimé ouais elle ne fait pas du tout de paquet ça j'aime quand ça ne fait pas de paquet du tout du tout je vais en mettre en bas alors pour le fond de teint si vous avez la peau sèche pensez à bien vous hydratez bien vous nourrir la peau parce que il a vraiment un fini poudré pas du tout crémeur voilà pour ce qui est du mascara je sais pas si vous voyez bien alors il n'est pas il n'est pas waouh mais franchement pour peut-être un euro un euro cinquante il est très bien et moi je reste jamais maquillée des heures et des heures c'est jamais du matin jusqu'au soir c'est pour ça que ce soit green ou pas ça m'est un peu égal voilà je vais remettre une seconde couche en reprenant de la matière voilà la seconde couche il ne fait non aucun paquet non plus et ah oui là on a du volume on a des volumes et en même temps de la longueur ah oui voilà deuxième couche vous voyez la différence très très chouette je me maquille et après je vous filme ma vidéo la vidéo que vous attendez très chouette mascara vraiment si vous me trouvez foncé pour le prix il n'y a strictement aucun paquet et moi de toute façon vous savez que ce que je veux c'est du volume soit bien bien noir bien black et du volume et il fait bien son travail je mets pas de scotch mais peut-être qu'un jour je le ferai pour éviter les débordements voilà il est très bien rien à dire fait son travail c'est tout ce qu'on lui demande et j'ai pas mis d'highlighter alors je vais mettre de l'highlighter parce que je l'avais sorti voilà et comme le fond de teint est quand même effet poudré un petit peu d'highlighter ça lui fera du bien hop et j'ai sorti un madara parce que je les aime beaucoup les cosmic drops et celui-ci c'est le champagne vous l'avez déjà vu je l'ai déjà appliqué avec vous je vais vous le re swatcher se présente dans une petite pipette comme ça et j'aime beaucoup ce j'ai le rose et j'ai le celui-ci le champagne mais évidemment si je vous le souhaite je ne suis pas au bon endroit hop voilà il est là donc je pense que j'en ai mis assez sur mon poignet alors c'est un highlighter liquide c'est ce que je préfère moi et voilà il est discret il n'y a pas de paillettes moi j'aime pas trop les highlighters quand il y a des paillettes ça donne vraiment un effet mouillé très discret et qui tient qui tient super bien qui tient toute la journée voilà par rapport à l'autre côté il est très joli je vais remettre un petit peu je suis un peu enrouée je sais pas pourquoi je suis pas malade pourtant hop donc moi je l'applique sur la j'applique pas à la pipette parce qu'on n'arrive pas à doser comme il faut je l'applique d'abord sur la main et voilà après et il rentre directement dans la peau c'est ça que j'aime n'y a pas d'effet de matière qu'on peut avoir peut-être avec un highlighter poudre voilà ce que ça donne donc c'est discret c'est ce que j'aime up ma lingette je vous remonte les swatchs de la palette lovinas elle est vraiment très très belle et alors pas de chute pas d'effet poudreux fin génial et comme j'ai bien chargé enfin pour moi au niveau des yeux je vais mettre un petit fit l'eau un libre color sérum que j'avais acheté sur le compte de vente de cosmétiques clean sur instagram tenu par mode de modèles à beauty je te fais des gros bisous mode et c'est le go atteinte go car joli petit rose voilà vous savez comme j'aime c'est fin comme tout le monde à tous ceux qui les ont testé mais bon j'ai déjà n'ai jamais acheté un a pris plein parce que c'est une c'est une blinde et franchement je ne mettrais jamais 40 euros dans un dans un big gloss même s'ils sont voilà extra 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 donc il donne une jolie petite couleur rose très juste ce qu'il faut l'odeur de vanille et divine on en mangerait ça c'est vraiment de la vanille up ils tiennent très très bien il ya un effet huileux on sent qu'il ya un soin voilà alors c'est assez épais mais très 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 léger en même temps sur les lèvres même si c'est contradictoire mais je suis vraiment en roue je suis désolé j'espère que pouvoir vous filmer ma vidéo c'est on sent que ça va nourrir les lèvres en vraiment toute la journée ils tiennent super bien j'adore 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 vous le savez j'en ai deux en full size et deux en tout petit voilà d'ailleurs le tout petit il est ouf parce que j'aurais pu vous montrer un rose vraiment un rose barbie ou alors je vous montrerai une prochaine fois si je ne trouve pas ouais voilà il est là que j'avais en cadeau par une vinti très très gentille qui me l'avait envoyé quand j'avais commandé quelque chose et c'est la teinte livre regardez comme c'est mignon alors lui est vraiment très très rose donc je vais le mettre et puis si ça va pas je le retirerai voilà c'est vraiment très très rose non ça choque pas voilà ça donne un rose plus intense c'est ça que j'aime dans les lips sérum figlo c'est qu'ils sont quand même pigmentés c'est pas juste un gloss c'est que on retrouve quand même la couleur annoncée voilà ce que ça donne donc je vais rester comme ça peut-être me filmer la prochaine vidéo comme ça avec mes petits papillons là bah voilà le rendu final du maquillage vous savez que je suis pas une professionnelle loin de là mais je me fais plaisir tout simplement comme ça ça vous aura montré par autre chose en vidéo ça rend bien le l'antiserme mais franchement je ne vous le conseille pas voilà si vous avez la peau sèche peut-être que si vous avez la peau très très grasse ça ira mais peau sèche marque énormément mais réduit et pourtant même si je vais avoir 55 ans je pense pas que j'ai les réduits d'une femme de 55 ans donc je pense que ça marquerait vraiment les réduits de beaucoup de personnes voilà pour cette vidéo make-up je ne sais je sais que ce sont pas les vidéos qui sont le plus vu sur ma chaîne mais ça m'est égal moi ça me fait plaisir bah voilà de faire ça avec vous de vous montrer un petit peu des nouveautés et bas de pas côté un tout simplement voilà bah écoutez je prépare ma ma super vidéo et je vous mettrai ça en ligne très prochainement je vous embrasse très très fort passer un super dimanche parce que j'ai oublié la vidéo tout de suite profiter du soleil et à très vite pour une prochaine vidéo bye